Kashiwa Rissol a fait preuve d'une attitude agressive dès le début de la première mi-temps, se rapprochant du but d'Owawa Diamonds avec des attaques continues. Cependant comme il était incapable de marquer, Owawa a progressivement commencé à prendre le contrôle du ballon. La défense centrait autour des milieux de terrain Shirai et Tsuchiya, les a empêchés de se créer des occasions et la première mi-temps s'est terminée sans but. En seconde période, ils se sont créés des occasions sur les flancs et ont commencé à sentir qu'il allait marquer. Mais à la 27e minute de la seconde période, Kinoshita a repris le centre de Savio sur le côté droit et a réussi à prendre l'avantage. Après cela, le match s'est terminé avec une défense solide contre l'attaque d'Owawa alors qu'il tentait d'égaliser le score. Ils ont remporté donc leur première victoire depuis le match contre Iwata. En section 3, score final du match, un but à zéro.